Dans le Nord, le meilleur des réveils dans le Nord et le Pas-de-Calais. Il est 7h50, soyez les bienvenus. Cette année, des fissures sont apparues dans des maisons de plusieurs communes, du Dunkerquois, de la Vénois et de la métropole lilloise. C'est une conséquence de la sécheresse sur des sols argileux, mais toutes n'ont pas été déclarées en situation de catastrophe naturelle. Pour faire bouger les lignes de cette procédure, le député LR du Nord, ex-maire de Rong, Vincent Ledoux, s'est associé à des parlementaires et des citoyens pour soutenir les sinistrés de la sécheresse. Il est notre invité ce matin sur France Blanc-Nord. Bonjour Vincent Ledoux. Bonjour Louise. On l'a entendu ce matin, le témoignage de cette famille de Le Forêt, près de Douai, qui nous a raconté sa maison fissurée, des murs jusqu'au plafond. Sa commune n'est pas encore déclarée en état de catastrophe naturelle. Que représente ce statut de catastrophe naturelle pour les sinistrés ? Ça permet d'abord une reconnaissance et puis de pouvoir se faire dédommager, ce qui n'est pas le cas de nombreuses familles aujourd'hui. C'est un phénomène que l'on recense depuis 2012. Et dans la métropole lilloise, seuls deux foyers sur 42 ont été reconnus catastrophe naturelle. Et dans les autres régions, il y a autant de foyers qui sont dénombrés. Alors ça pose non seulement cette problématique-là d'une très très longue attente, mais c'est une vraie souffrance morale pour toutes ces familles qui effectivement doivent bien souvent dépenser beaucoup d'argent parce que certaines doivent être relogées et certaines voient leur maison aujourd'hui totalement s'effondrer et voire parfois être abattues. Et comment ça se fait que certaines communes soient déclarées en état de catastrophe naturelle ? Il y en a une trentaine actuellement dans la région et que d'autres soient encore dans l'expectative. C'est une bonne question. C'est ce qu'on essaye de savoir. En formant ce groupe d'études totalement informel et transpartisans à l'Assemblée nationale, avec nos collègues sénateurs, on va investiguer, mener des enquêtes, auditionner un certain nombre de partenaires de cette décision pour comprendre tout le processus qui mène à la signature des ministres, puisqu'il y a trois ministres qui sont signataires de ces arrêtés interministériels. Donc nous recevrons prochainement la PDG de Météo France, nous recevrons également la Caisse centrale de Réassurance, parce qu'il faut aussi comprendre comment tous ces phénomènes se mettent en place, non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan financier, pour être le plus efficace possible, parce que l'intérêt est de dénouer une situation qui aujourd'hui est très très complexe. Et actuellement, sur quels critères est-ce qu'on se base pour déclarer que telle ou telle commune est en état de catastrophe naturelle ? Ce sont des critères techniques et scientifiques, sur la rédaction des sols, sur l'état de sécheresse, etc., avec un historique. Et c'est tout ce modèle, en quelque sorte, que nous allons tenter de critiquer, parce que si l'on reconnaît sur le terrain que ce sont bien des catastrophes naturelles, il faut qu'il y ait compensation, et donc il faut que nous, encore une fois, nous dénouions une situation qui est aujourd'hui complètement serrée. Vous écoutez France Bleu Nord, 7h52. Notre invité ce matin, le député LR du Nord, Vincent Ledoux. Alors, quel est le délai pour reconnaître cet état de catastrophe naturelle ? Alors, le délai est toujours très très long. Quand nous avons reconnaissance, ça prend énormément de temps, beaucoup trop de temps, et j'étais intervenu plusieurs fois avec d'autres collègues, sous forme de questions d'actualité, pour demander au ministre, d'abord, qu'il y ait plus de transparence, parce que vous déposez votre demande auprès des maires, les maires les transmettent au préfet, puis ensuite, ça part avec un tamis de différentes administrations, je pense notamment au bureau de recherche géologique et minière, puis ensuite à Météo France. Donc, c'est toujours très très long. On n'a pas toujours information du processus et du circuit administratif de son dossier, et puis, quand vous êtes dans une situation, justement, de détresse liée à la qualité de votre habitat, eh bien, vous demandez à pouvoir avoir une réponse la plus rapide possible. Donc, il faut réduire les délais, mais il faut aussi être en capacité de mieux comprendre. Et moi, je voudrais dire ici une chose exemplaire, c'est qu'on est dans une démocratie qui est un petit peu tendue, où on a tendance parfois à s'en prendre violemment aux élus, et dans ce cas précis, nous avons trois collectifs, dans cette grande région des Hauts-de-France, qui sont, en quelque sorte, conduits par, je les ai appelés les papiers experts, ce sont des gens qui sont en retraite, avec les cheveux poivre et sel, ils en ont encore, eux, et ils réfléchissent, et ils analysent, et ils font des dossiers, et ils nous préparent des fiches techniques. Et ça, je trouve ça exemplaire dans la gestion de ce dossier, c'est qu'on est tous ensemble, citoyens sinistrés, et élus, qui tentons, face au gouvernement, d'apporter la meilleure des solutions, et de faire comprendre au gouvernement qu'il faut bouger, en quelque sorte, les critères actuels. Vous nous avez parlé de cette initiative transpartisane des parlementaires. Quel est l'objectif, en fait ? Vous voulez faire une proposition de loi ? Vous voulez changer les conditions d'accession au statut de catastrophe naturelle ? Bonne question. On est en train de regarder si ça passe par la loi ou par la réglementation. En tout cas, ça passe par le dialogue avec le gouvernement, et plus on est ensemble, plus on sera fort pour faire entendre la voix de cette région, et d'autres régions, parce que déjà, les députés, par exemple, de Touraine, viennent me voir en me disant « Mais nous, on a la même situation, on a le même problème, donc on va aussi fédérer en France toutes les régions qui sont dans la même caractéristique, d'argile, rétractable, et avec un impact très très important sur l'habitat et sur ses familles. » Donc, l'idée, c'est que la force sera en nous, et que nous pourrons dialoguer avec beaucoup plus d'élus, les maires, la société civile à travers ses sinistrés et les parlementaires, face aux trois ministres du gouvernement. Mais on va essayer d'être le plus constructif possible et de se faire entendre le plus fortement. Il y a déjà une pétition qui est en cours, et j'en fais de la publicité d'ailleurs pour les sinistrés, plus on aura la signature, plus on comptera. Donc, ça veut dire que les sinistrés, actuellement, peuvent venir vous voir, vous contacter pour apporter leur pierre à cet édifice ? On est en lien quasi constant, quotidiennement, par téléphone, par mail. En plus, ces experts, comme je les appelle, se sont associés à de vrais experts pour le compte scientifique et technique. Et puis maintenant, on a fait voter une motion à la métropole urbaine de Lille, à la communauté urbaine de Lille, visant à faire que les communes puissent s'adjoindre les qualités techniques des ingénieurs de la métropole, qualités techniques qu'ils n'ont pas forcément dans leurs propres ressources humaines, et puis mutualiser les moyens d'action, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Donc, encore une fois, cette métropole urbaine de Lille est en train de s'organiser pour rendre plus fortes ces communes. Merci Vincent Ledoux d'avoir été l'invité de France Bleu Nord ce matin. Je rappelle que vous êtes député du Nord. Député Agir, je corrige. Pas LR, député Agir. Vincent Ledoux qui était donc avec nous dans notre studio. Merci beaucoup. Bonne journée.